Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est monsieur O'Donne, le père d'André Quaranta, voilà. Le grand-père, oui oui, le grand-père, oui oui, c'est exact, le grand-père. Je ne me rappelle pas, Girard. Nous, on les a bien connus, là. Mais j'en sais rien. Si c'est sur un tombeau, des fois je dis, il faut que j'aille faire un tour, il me tire. Moi aussi, selon les dates déjà que je ne me rappelle plus. C'est en 59, je pense, c'est-à-dire. Son homme était venu Bossard, t'appelles, monsieur Bossard ? Ils avaient fait venir ici, après il était parti, elle a eu une petite fille. Oui, oui. Il s'était pendu, il s'était pendu derrière l'église, derrière la mairie. Monsieur Bossard, monsieur et madame Bossard. Mais eux, sont intérêts en face de vous. Oui, mais en face de vous. Non, on ne voit plus rien, on ne voit plus rien. D'ailleurs, c'est quand d'ailleurs qu'il a eu la vision ? C'est madame Lorgue, tiens, moi, je, tiens ce qu'il disait là. Moi, je l'occupe. C'est madame Lorgue. Elle habitait dans la rue. Comment c'est qu'elle s'appelle la rue ? La rue de la laille. Voilà. On est dans le linge. C'est où ? Sous le château, là. Tout le monde allait étendre. Vous savez, tout le quartier, là, on allait tous étendre. Et au fond, il y avait chez Lange, il y avait l'abattoir. Et derrière, il y avait le jardin. Et au fond, il y avait, au bout du jardin, il y avait un gonadier. Et ça, c'est le figuier, ça. Là où on est dans le linge. C'est là qu'on y était toujours, nous, ce figuier. Et ça, c'est la maison, en descendant d'où il y a les douches. Ah, oui, 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 oui. Là, il y avait la peine d'Emiliano. Oui, oui, voilà, il y a un dit. Là, il y avait la culotte rouge. Tu vois, les femmes, comme étaient les culottes rouges, déjà, les femmes. Le figuier, il faut pas manger les figues, il faut pas manger les figues, il faut pas manger les figues, il faut pas manger les figues. Ça, c'est la lessiveuse. Il n'y a pas le lavoir, là. Il n'y a pas, hein. Il n'y a pas le lavoir. C'est dommage. Là, c'était beau. Là, il y a l'église, là. Là, il y a l'église. L'église, et là, madame Selva, là, qui habite là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et après, il y a la rue qui monte, là. Vous montez à l'ouverture du château, là, où il y avait le linge. Là, c'est ça. Voilà. Là, aussi, dans un tas, il y avait un cordonnier. Et là-dessus, il y avait le four, le four à peint, qui appartenait à la boulangerie. Mais le porche, où ? Là, il y a toujours un porche. Le porche qui vient en basse-aloupe parfum. Ah, oui ! Ah, oui, oui. C'est le café périgné, ça ? C'est le café actuel. La plaque, la plaque, c'est la plaque de la mort de son beau-père. Ça, c'est la mort de la boulangerie. Eh bien, oui, oui. Ça, c'est madame Béry, c'était le bord de son beau-père. Son mari, il faisait le facteur, hein ? Voilà. Madame Maudemar, qui s'appelait Jeanne-Lorde, son nom de jeune fille. C'était, c'était la conçueuse. Oui, sûr, la pompe, elle le servait, là. Il faisait boire tous les animaux, hein ? Les vaches, la grand-mère de Ginette Garnous, elle faisait boire et elle avait les vaches, là. Eh bien, on allait toujours chercher l'eau. Au mois d'août, on n'avait jamais d'eau. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on était branchés, il y avait la première, là. C'était Fissor qui habitait là. Brousseau, Brousseau. Madame Blanc. Madame Blanc. C'est la grand-mère de la dame de là-bas. Ah, ben alors. C'est ma grand-mère. Oui, c'est ma grand-mère. Très bosse, je ne sais pas. C'est fait que Marie et ma soeur, ce n'était pas bosse. Je ne sais pas comment il s'appelle pour les curés. Qui était le curé en 59, Claude ? Comment il s'appelait ? C'était le bosse. Monsieur Millard, c'était le bourrelier. C'était le bédon de l'église. Et je pense qu'il a fermé très peu de temps après son atelier de bourrelierie. C'était lui qui tenait l'harmonium. Ben, comment c'est qu'elle s'appelait Château-Rue ? Yvon, où il est Yvon derrière ? Mon beau-frère. Il n'y avait pas de nom de rue. Aujourd'hui, alors c'est laquelle ? La rue du Château. La rue du Château. Nous, on disait la rue du Château. Yvon, il habitait là. C'est la maison de Tchitio Bernard. Après, je ne sais pas qui c'est. Ça, c'est Rosalie. Ça, c'est la mère de Marcel Amurion. C'est donc Rosalienne ? Rosalienne. Elle était toujours Rossi-Luttière. Non, non. Non, elle avait été là-bas derrière, elle, comme c'était déjà. Je ne me rappelle plus. Ça, c'est le chemin qui conduisait au jardin d'Émilie-Locodou. Et je pense que c'est peut-être Madame Rossi. C'est sur la mère d'Émilie, ça ? La mère d'Émilie-Rossi ? C'est Armand qui le dit ? Ah, peut-être, Madame qui dit ça. Ah, oui. Ah, oui. C'est possible. Là, c'était donc au petit Jackie. Ah, au petit Jackie, voilà. Ça, c'est la rue de l'horloge. Oui, de l'horloge. La rue de l'horloge. Et où elle est l'horloge ? Ça, c'est ma grand-mère. Ah, pardon. Madame, ma grand-mère Madeleine. Madame, comment on lui dit ? Madame Autame, Madame Couto. Ah, c'est... Ben là, comme elle a eu plusieurs noms, elle s'est mariée plusieurs fois. C'est le mur de la rue de Rompecu, ça. C'est la rue du Père, ça. Ah, voilà. Non, non, ça, c'est le Cabo d'Or, ça. C'est l'entrée de la Cabo d'Or. C'est possible. Atilio, ouais, c'est ça, c'est ça. Atilio, qui est mort jeune. Vous avez reconnu quelqu'un, hein ? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est reconnu, là. On aurait dit qu'il y en a ouvert tout, là. C'est dommage, là, il y a tous les gens de Grimaud, là. Ah, ouais. Il y avait un bar, et ils se mettaient tous là. Chaque fois qu'il y avait une fête, ils se mettaient là. Place neuve, là. Oui, place neuve. On a levé des Provençables, là. Voilà. Et, ben, oui. C'est fou, le monde de Cabo, il y a un chien. Bien sûr. Attends, tout le monde le venait. Non, non. Même ma mère, elle a le venu. Alors là, c'était un éblancé, hein. Ah, ouais. Parce que la mère ne sortait jamais. Bon, moi aussi. Les dames favorites, chacun en prenait un dans sa maison. Ah, oui, ah, oui, d'accord. Parce qu'ils venaient... La place neuve, en bas de manège, il était. Il était là. Hein ? Il est venu encore jusqu'à tard, hein. Je croyais que c'est toi. Là-bas, sur le mandat. Ah, je peux plus. Ah, je peux plus. Moi, mes petits, mes petits, ils sont. Ils allaient dessus, les manèges, encore, quand ils venaient, oui. Il reste jusqu'à quelle année, à peu près. Parce que moi, j'ai des photos. J'ai des photos à la maison où il y a le manège où mes petits, ils sont dessus. Attends, un peu. 60, 65, 60, voilà. Ils venaient que pour le 15 août. Ah, d'accord. En fait, moi, de ce que je me rappelle, oui. Mais nous-mêmes, quand on était petit, ils disaient, t'es le manège aussi. Eh bien, c'est ce que je te dis. C'est le japonis, oui. Voilà, c'est le japonis. Le japonis, le japonis, le japonis, comme tout le monde. J'ai mis, tout ça, en fait, oui. Il était beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, même tout ça. Oh, bien sûr, rien comme à nous, hein. On mangeait du beau folclorique, matin, midi, soir. Oui, oui, oui. Puis, il nous en faisait bien, j'ai à nous aussi. Moi, il venait chez moi le soir. Parce que là, ça a quoi ? 20 ans, 25 ans ? Qui est ? Dans ce groupe-là. Eux, ils ont mis 25 ans, mais le film, ça fait 50 ans qu'il passe. Oui, oui, c'est 50 ans. Ah, à Chapelle, à Chapelle. Ah, c'est la caisse, elle va nous porter une belle photo. Paris, elle est tombée amoureuse du curé. C'est vrai, c'est dommage, il est beau. Non, c'est dingue. Ça, c'est ton homme, ça, ça mourrait plus. Tu vois, mais il est curé, donc. C'est ma famille qui est en train de pique-niquer en train de la caisse. Alors, on doit trouver... Il y a mon père, il doit y avoir ma tante, Madeleine Olivier, qui était l'institutrice et la directrice de l'école de Grimaud. Et il y a ma soeur, Suzanne Proulx. Enfin, ça, c'était le petit groupe de ma famille. Alors qu'ailleurs, il y avait d'autres groupes familiaux. Commandant, commandant, il fumait la pipe, papa, lui. Il était quoi, commandant ? Commandant. Ah, pile Dorot ? Dorot, il était commandant, lui. Ah, oui, oui, il était commandant. Ah, t'as rappelé des platanes ? Ouais, ouais, ouais. Il y avait des platanes superbes. Moi, je me rappelle aussi la femme qui vende les pastèques. Ah oui, aussi. Les tranches de pastèques. Oh là là, ces tranches de pastèques. J'en ai encore le goût. Ma grand-mère, elle m'a toujours acheté ma petite tranche de pastèques. Ça, c'est sa petite fille. C'est ma fille Florence qui adorait les glaces. C'est celle qui était en culottes bouffantes tout à l'heure à travers Grimaud. Ça, c'est une petite femme. Jean, avec... Jean, monsieur Fabre. Fabre, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il était, Fabre ? Fabre, il n'a rien à l'idée, je crois. Ah. Cabre. Ah oui, je me doute pas. Il tirait pas les câbles. Donc mon mari, Jean Fabre, et mon père, Louis Dorot. Et puis toujours, à l'ordre d'un de la caisse, il y a toujours les gens des Alain-Tour. Oui, même en général. Il y a des gens qui n'aura pas les anciens d'affaires. C'est elle qui... Je sais pas. Ça, je crois que c'est Berthe. Berthe-Pied. Berthe-Pied, ça ? Ouais. Berthe-Pied. Berthe-Pied. La belle-sœur de... Ah, cette dame-là, là, c'est... Ah, il est bien. Est-ce qu'il y avait des gens de la garde, de Cogolais ? Ah, il y avait même un truc, d'accord. Du plan d'Atour ? La grave-mère, M. Ponylory. C'est trop fait. Moi, la dame avec les lunettes, il me semble que c'est Paulette... Paulette Julien Desvernades. Et là, madame Pesse. Je pense que c'est madame Régnier, la femme du commandant Régnier. Le chapeau, on l'a dit, ça ? Ah, ben voilà. La dame qui a le chapeau blanc, c'est la mère de Michel. La dame qui a le chapeau blanc, c'est la mère de Michel. Michel Bosse ? La directrice de l'école de Grimaud. Et là, le curé qui fait chef d'orchestre. C'est quoi ? Ah, c'est celui d'appel. Vous avez vu l'appel. Je ne peux pas s'avoir vu, madame Simone Macagnon. Ah, derrière ? Derrière, euh... Derrière, euh... Derrière madame Régnier. C'est Gisèle Berne. Derrière, il y a Odette Valais. Odette Pellissier-Vallais. C'est ça, on dirait, mais tout, là. C'est tout, là. C'est tout, là. Ah, c'est... Odette Pellissier, là. On m'a dit ? C'était Odette Pellissier. Oui, Odette Pellissier. Oui, Odette Pellissier. Ah, voilà. Oui, maintenant on va lire. Et là, voilà. Parce qu'il paraît que c'est Odette qui formait les équipes. C'était la patronne, hein. Ah, oui, voilà. Du bal, là, non ? La place où on dansait. C'est là où on dansait. Pourquoi ? Ben, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le village qui amenaient leurs plats au boulanger parce que c'était un four qui restait très longtemps chaud. Donc, après la cuisson du pain, ben, pas mal de personnes amenaient leur plat à cuire au four. Voilà. C'était le père en Salva. Oui, oui, oui. Ça, je le vois bien, le père en Salva, maintenant. Oui, oui, oui. Tu vois, c'est Danny, hein, qui nous a dit. Ben, 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 c'est lui. Moi, que je voulais tant le voir, le père en Salva. Eh ben, voilà. Oui, oui, oui. C'est sûr. On me rappelle bien de lui. Oui, ça va, on peut bien. Il y avait aussi Jésus-Christ, tu le rappelles à l'époque ? Jésus-Christ, oui, aussi. Mais qui c'était ce Jésus-Christ qu'on appelle ? Il s'appelait M. Olivier. Faustel Olivier. Ah, Faustel, voilà. Faustel. Oui, c'est vrai. Quand j'allais à l'école, je me souviens de ça. Et M. Salva. Et Jésus-Christ, parce qu'il avait... Et Jésus-Christ, parce qu'il avait une barbe comme Jésus-Christ. Il s'en vient exactement de Jésus-Christ. On l'avait déjà, il avait badisé Jésus-Christ. Moi, je lui ai posé la question, il m'a agressé, le salaud. Oh, oh, malheureusement, il ne faut pas. Moi, je ne me laisse pas faire. Il se porte bien, hein ? Tu sais qu'elle était amoureuse de M. Aubert. Elle a toujours été amoureuse de M. Aubert, le père. Et c'est pour ça qu'elle lui a réveillé. Elle était en admiration. La personne la reconnaît ? C'était un estrangier, alors. C'était un estrangier. C'était un estrangier, celui-là. C'est un estrangier. Carotte ? C'est un estrangier. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Il faut correspondre mon père. Il y a des âges aussi. C'est sous le monument des eaux, ça. Carotte. Son prénom. Vémo. Non, non, mais... C'est pas celui-là. C'était celui-là. Thomas. Le facteur. Ah, voilà. Ouais. On l'avait lu déjà. Et l'autre, je sais pas qui c'est. C'était mon père. Ah ouais ? C'était mon père. Je vais rentrer la maison. La boulangerie. La boulangerie qui est sur la place d'ailleurs. D'ailleurs, parce qu'il y avait un arbre de bâton. C'était la maison de Mme Martin. Ça, c'est moi. C'est la belle-sœur de Nicole. C'est Maggie. Elle s'appelle Maggie. C'est Maggie qui était venu m'aider à porter le linge. Il monte la rue des Meuniers pour aller étendre le linge. Le unique, c'est M. Borreani. Celui qui était contre l'arbre. Il faudrait reculer pour qu'on voit une bâton. Il est contre l'arbre avec des tricots de peau blanc comme ça. C'est M. Borreani. Le fils de la dame que vous avez vu qui cousait tout à l'heure dans la rue de l'Horloge. Robert Grossi. Vous l'avez passé. C'était Robert Grossi, dit le colonel. Pourquoi ? Parce que quand elle est abattue, on faisait une carte, on a pu entrer, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Les cartes d'état-major, c'est lui qui commandait. C'était les cartes d'état-major à l'enueur. Quand on allait à l'école à 5 ans, on lui disait poupées. On apprend les poupées. Parce qu'elles étaient toujours dans un coin et tout, qui ne bougeaient pas comme une poupée. Voici ma grand-mère Rosalie. Mais autrement, elle s'appelle Rosalende. Et c'est la maman de mon père. Voilà, c'est tout. Elle était toujours au cimetière. Tu l'as pas dit ? Pour le dire, ça. Pour le dire, elle était toujours au cimetière. Elle passait toute sa journée là-bas. Et elle mangeait là-bas. Elle faisait son repas de midi au cimetière, assise. J'en revois tout. Elle était brave, cette femme. Elle se voit sur son visage. Ah ouais. On y portait un bouquet de... On n'habitait pas loin, nous. On y portait un bouquet de fleurs quand c'était Sainte-Rosalie. Alors ils avaient une vigne. Elle nous donnait des pêches. Des pêches. Vous ne vous rappelez pas de ça, vous n'avez pas. C'est l'intérêt du monde. Elle est morte à 90 ans. Oui, oui, morte vieille. C'est conservé de son épédement. Ils sont là au soir, ils sont capés où ? Tous les jours, elle était là-bas. On dit qu'elle était deux langues là-bas. Ah, deux langues là-bas. C'est ça, elle vit aussi le tiers. Quand même, il faut avoir la foi. Elle habite par là, elle. Rosalie, ça. Rosalie, elle était remort. Ma mère dit, laisse finir la semaine des morts, on ira coucher après. On a bien fait, parce que moi j'avais horreur de ça aussi. Ma mère, la semaine des morts. On ne l'avait pas, on ne changeait pas les lits, on ne changeait pas les draps. Alors, on avait vraiment fait les lits. Lui, il était sur moi. On n'avait pas fait les lits. Ça, j'imagine. Est-ce que vous pouvez vous rappeler où ils avaient pris sur les photos de Vendange ? J'ai l'impression que c'était au Vigneau. Mais qui c'était qui faisait ça, je n'en ai aucun souvenir. Si c'était accidentellement que je suis tombée sur cette vigne-là ou... À l'époque, c'était tous les Grimandois qui avaient menager. Il n'avait pas de moustache comme ça. Il n'avait pas de moustache. 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 C'était du cuivre. C'est du cuivre. Et maintenant, c'est quoi ? Du cuivre. Et du fer. Je ne sais pas ce qui arrive dans le domaine. Il y avait de la chaux. Après, tout ce truc... Je ne l'avais pas ici. Je ne l'avais pas ici. Là, on ne s'est pas très sur le poste. On avait le suprême de fer. Oui, voilà. Le pivot et on mettait de la chaux. Vous étiez tout bleu. Voilà. Et on mettait de la chaux. Et c'est ça qui portait l'horizur. Oui, il y a. Oui. Le père Balestra, il les a fait. Finalement, c'est bien. Oui, oui, oui. Tu veux peut-être Gérard ou René ? Tu veux dire René ? Charles, René ? Il ne voit plus Gérard ? Le grand-père, là. 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 Mais là, on ne voit pas le visage. On voit les mains. Oui, on voit les mains. On ne voit jamais le visage. C'est dommage, hein ? C'est là, les vignes sont en comptant aussi. On vendanger plus tard, hein ? Parce que les vignes étaient déjà dorées. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas les prénotes sur les caisses ? Non. Ah, mais c'est vrai, oui, parce que c'était les propriétaires. Les caisses... Mais c'est rare, hein ? Non, faille. Faille, c'est rare. Faille, c'est rare. Comme là, c'est dommage, si on ne voit pas. On voit l'ombre. C'est le contre-jour. C'est le contre-jour. Oui, oui. Comme lui, là. Si on le verrait, il nous tourne le dos. Ah, là, il ne doit pas y en avoir, Francis, qui avait un cheval, quand même. Oui, il y en avait beaucoup, hein, de chevaux, hein, grimmons. Alors ? C'est pour demander si c'était Guigo. Parce que Guigo, je vais te dire, il n'était pas gras, hein ? Non, non, Guigo, il n'était pas gras. Non. Il était... Il avait le cheval, Guigo ? Oui, il avait le cheval. Mais là, Sophie, c'était mon frère. J'étais avec Lanza. Ah, d'accord. Voilà. C'était mon frère, oui. Voilà, ça, c'est Justine. Ça, c'est Justine, oui. Ça, c'est Justine, oui. Ça, c'est Justine Lanza. Il avait 20 ans. Il n'avait pas 20 ans. Il avait lundi, alors... Ah, ouais ? Il est de mon âge, il est de notre âge. Il m'a dit qu'il avait 20 ans, elle m'a dit qu'il n'était pas teneur. C'est 50 ans. C'est 50 ans. Ah, ouais, ça fait 20 ans. Zut, je crois, 18 ans. Moi, je ne la rappelle pas. Oui, madame Rossi, ils ont dit. Hannibal, Hannibal Rossi, oui. Oui, oui, oui. La femme... La mère d'Athilio ? Oui, oui, la mère d'Athilio, d'Emilie, et du pauvre Arcole, qui est mort très jeune. Tu te rappelles d'Athilio ? Tu l'as connu, toi ? Non, tu ne l'as pas plus. Il est mort en quelle année ? Il est mort en quelle année ? Autrement, on dit dans le 5... 41. Lui, on le voit bien, hein ? Lui, on le voit bien, hein ? Oui, il n'y a que comme ça qu'on pourrait savoir qu'il âge il a. Maintenant, il n'y a que comme ça qu'on pourrait savoir les années que c'est, hein ? Et alors celui-là aussi, avec ce chapeau ? Il m'a vu un mère d'Athilio, monsieur le chapeau. Ah, ça ne fait plus. Il n'y a pas de matinée, hein ? Il n'y a pas de matinée, hein ? Il n'y a pas qu'il est indisissante. Ce n'est pas celui qui avait le fou, hein ? Mais ils ont le même chapeau. C'est pas de doux, ça, quoi ? Non. Non... Non, c'était le chapeau de paille, ça. Oh, mais là, tant qu'il avait le chapeau de paille. Oui, non... C'est monsieur Denis ? Denis Comar ? Fernand. Qu'est-ce qu'il est ? Qui ? Fernand Denis. Ah, Denis Fernand. Ton père ? Oui, c'est mon père. C'est mon père. Il était à qui tu le dises ? Mon père à gauche. D'accord. Charbonne, Charbonneau, Charbonneau. Il y a deux là ? Hein ? Ah mais c'est qu'est-ce la plaine ? Ça, tu préférais avoir 50 kilos, ça ? C'est toujours à l'aise, à l'aise. Oui, à l'aise. À l'aise. Ça, c'est Alexandre Bocque. C'est mon oncle. Mais c'est fou, ça ? Ça, c'est pas hier, hein ? Ça, c'est pas hier, non ? C'est Alexandre Bocque. Ah, l'aise. Et ceux-là, tu ne le reconnais pas, ceux-là ? Quelqu'un reconnaît ? C'est son père. C'est son père, ça. J'ai l'impression que c'est l'agrandissement de la coopérative, hein ? Parce qu'on voit l'état de marre à côté. Donc je pense qu'on devait être en même temps en train d'agrandir la coopérative, je suppose. Ça, c'est le marre, hein ? Là, c'est les camions qui ont déjà chez le marre, hein ? Ouais, le marre, ouais. Ça sentait beaucoup, ça. C'est où, là ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est Tommy Gramier. Ah, d'accord. C'est Tommy Gramier. Alors là, c'est ma soeur Suzanne Proulx qui est là. Ma fille Odile, ma fille aînée, ma fille Florence, ma fille Colline. Tout à l'heure, voilà, mon père, encore. Il avait toujours son chapeau colonial parce qu'il avait été officier dans les colonies. Voilà ma soeur, donc, Suzanne Proulx. Et de cette vie, il ne reste que le cabanon puisque c'est devenu... On y a construit des maisons, quoi. Maintenant, il y a un cyprès à côté du cabanon que nous avions planté pour les 80 ans de mon père. Et ma mère, Madame Dorot, Marguerite. Comment ? Elle était drôlement belle. Un peu coquette, là. Elle était très coquette. Ah, mais c'est celle qu'on a connue, de toute façon. C'est celle qui monte au Saint-Anne, là. Oui, oui, ça y est. Et la famille retourne à pied, bien sûr. C'est celle qui monte au Saint-Anne. Merci.